Ah bonjour, c'est Yvette Leglaire ! Oh, écoutez, je voulais vous parler d'un garçon formidable, il s'appelle Martin Rossès. Vous voyez, il est très très bon, en plus ce qui ne gâche rien. Et voilà, ce garçon, il m'a interviewé pour un livre qui va être sur la bienveillance, en fonction de plusieurs artistes qui ont des parcours de bienveillance. Moi, je suis la chanteuse la plus gentille au monde, j'adore toutes mes sœurs. Alors, on a discuté dans un café, il a pris des notes, il sait écrire en plus. C'est bien, il n'est pas son téléphone ou son ordinateur, il fait à la main, il écrit et tout. C'est un auteur, c'est normal. Et puis voilà, on nous a fait connaissance, et puis depuis, on se fréquente beaucoup. Et voilà, c'est un garçon qui chante, qui chante très très bien. Alors, il chante des chansons à lui, et puis il chante aussi des chansons de grands, de grands poètes de la chanson française, des grands chanteurs, vous voyez, comme C.H. Rettiani, et puis tant d'autres. Et voilà, et donc, je voulais vous dire que je l'aime beaucoup, et bien en plus, il le sait, parce que c'est lui qui filme. Et je voulais vraiment dire que, voilà, il faut suivre ce garçon sur tous les réseaux sociaux, il est partout, et il connaît toutes les chansons, c'est un peu comme moi, vous voyez, voilà. Et comme il dit souvent, on l'appelle l'homme qui murmure à l'oreille des chanteuses, vous voyez. Alors, moi, il m'a murmuré, il lui l'a mavé un peu, j'en avais plein. Il m'a dit des choses formidables, je crois que c'est une petite histoire qui arrive, je ne sais pas. On a une petite différence d'âge, vous voyez, mais bon, pour l'instant, ça ne se voit pas du tout, mais dans 40, 50 ans, on verra bien. En tout cas, voilà, suivez Martin Rosset, c'est un garçon excellent, extraordinaire, excellent, c'est bien. Voilà, quel joli mot, l'excellence, voilà. Et il fait plein de choses, il écrit aussi pour les autres, des très beaux textes, il aime l'écriture, il aime la chanson, enfin bref, il a toutes les qualités, ce garçon. Je l'embrasse très fort, mon Martin.